Bonjour à tous, bonjour les cafardinos, que du love pour vous dans cette vidéo, il y a des bonnes nouvelles ! Vitality, changement, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Moi en tout cas je vais prendre ça de manière positive, sachez-le, vous avez tous les sujets sur la timeline et la description, faites-vous kiffer, naviguez sur ceux qui vous font le plus kiffer, mais surtout regardez un maximum du contenu en vous abonnant et en activant la petite cloche, ça me soutient, ça m'encourage, donc merci beaucoup à chacun d'entre vous. Bonne nouvelle déjà sur CSGO, la semaine dernière on a dépassé le record all-time du nombre de joueurs en simultané sur Counter-Strike, et bien figurez-vous qu'on a juste un petit screen qui date de la semaine dernière avec le top 5 des jeux sur la plateforme Steam. Alors attention, parce que vous voyez que le troisième par exemple c'est Apex Legends et qu'Apex Legends est dispo sur d'autres plateformes, donc il n'y a pas que 400 000 joueurs sur Apex Legends, d'ailleurs je suis assez étonné parce qu'Apex Legends est un jeu extrêmement populaire, je sais pas si vous vous y jouez, moi j'y jouais que quand il était sorti, mais pour le coup on s'en fiche, qu'est-ce qui nous intéresse là ? C'est que CS est à 900 000 à 1 million de joueurs quotidiens depuis pas mal de temps désormais, mais on voit Dota 2 juste derrière, Dota 2 qui est un jeu qui appartient également à Valve, avec 500 000 joueurs quotidiens, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi populaire, alors que par exemple en France personne n'y joue et que tout le monde est amoureux de League of Legends, c'est une vraie concurrence qu'il y a entre ces deux jeux et tout, je pense que sur le long terme c'est ce qui va se passer avec CSGO, avec littéralement des zones géographiques où c'est CSGO qui va dominer et d'autres zones où ce sera vraiment Valorant qui va dominer. Et le sujet de cette petite chronique, c'est la concurrence, la pseudo-concurrence interne qu'il va y avoir entre Dota 2 et CSGO, avec le soutien entre guillemets de Valve vis-à-vis de Dota 2 et qu'il délaisse un petit peu CSGO. Qu'est-ce que vous en pensez, sachant que CSGO fait deux fois plus de joueurs ? Est-ce que vous croyez réellement que Valve délaisse Counter-Strike par rapport à Dota 2, etc., notamment sur le fait que sur la scène compétitive, Gaben, le propriétaire de Valve et créateur un petit peu de ces jeux-là, n'est jamais venu à un major Counter-Strike, alors que par exemple pour The International, qui est le tournoi emblématique de Dota 2 avec des millions, des dizaines de millions de dollars de cash price, il s'y est rendu à quasi toutes les éditions. Et donc un petit peu en bout de côté Counter-Strike, on est délaissé d'amour, on est délaissé d'affection un petit peu par les propriétaires de Valve, et donc on est jaloux tout simplement. La scène féminine maintenant, oui c'est un sujet qui m'intéresse parce que CSGO m'intéresse en tant que directeur chez 3D Max, je veux, je vais lancer donc une équipe sur CSGO bien entendu, j'attends des bonnes opportunités financières pour le coup, parce que les prétentions salariales un petit peu des français, c'est pas joli joli, je vais pas vous le cacher, j'en avais parlé dans une précédente vidéo et je n'avais pas caché ma déception, je vous réitère un petit peu mes propos de tristesse, mais là on va parler de la scène féminine, regardez ce magnifique clip avec potentiellement 3D Max féminine, voilà qui m'intéresse. Ça c'est le bonheur qu'on aime voir, bon ça peut arriver à tout le monde de whiff comme ça, et surtout que Olga est une très bonne joueuse, très honnêtement, mais dans les commentaires notamment de ce petit clip, c'est aller fouiner, c'est aller décarcasser un petit peu des informations sur son compte Faceit etc, et que entre guillemets elle n'est que niveau 8, niveau 7 Faceit et ce genre de choses, et qu'elles sont payées des milliers d'euros et ce genre de trucs, il faut savoir que c'est deux scènes bien distinctes, qu'il y a un énorme gap entre de très 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 bonnes joueuses professionnelles sur la scène féminine, et des joueuses entre guillemets qui sont professionnelles mais qui débarquent, étant donné que Valorant est passé par là et a raflé une bonne partie de la communauté ultra compétitive expérimentée de la scène féminine, moi en tout cas c'est mon avis, et aussi sur le fait qu'elles sont très peu professionnalisées depuis un certain nombre d'années, et donc ça a créé un gap entre les grosses joueuses qui ont su un petit peu tirer leur épingle du jeu et monétiser un petit peu leur carrière, alors que d'autres non, c'était par-ci par-là, ça jouait par intermittence, et donc il y a un gros écart sur la scène féminine, bien plus que sur la scène masculine, mais il faut les professionnaliser, je pense que ça va être une scène à part entière, et que c'est un marché qui peut intéresser un certain type de spectateurs, et que pour moi c'est pas à mélanger avec l'e-sport sur CSGO en tout cas pour les hommes, que c'est deux jeux totalement différents. En parlant de la scène féminine, qu'est-ce que seraient les réseaux sociaux sur la cancel culture que nous vivons, que nous subissons depuis des mois, des petites années maintenant, et franchement j'en ai mais une horreur monumentale, franchement on voit toujours le mauvais et le négatif, et là encore c'est le cas aujourd'hui, regardez ça, donc c'est TikTok officiel d'Astralis etc, qui a voulu faire de la communication avec Device, le multiple champion de major et un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter-Strike Global Offensive, on peut voir que voilà, ils ont voulu faire un petit meme, un petit jeu qui n'a pas été bien perçu, et donc ils se sont fait cancel sur les réseaux sociaux. Donc on a Can I wallbang your double doors ? Voilà, donc est-ce que je peux tirer à travers ta double porte ? Tu ressembles à du Factory New, à du neuf, en faisant référence aux aspects des skins, à l'usure des skins, mais après que je t'ai utilisé, tu seras en battle scared, donc tu seras marqué par les combats. Tournez-vous les filles, parce que je vais flasher sur vous, voilà, en bref. Des blagues, voilà, coups-ci-coups-ça sur les réseaux sociaux, oui ça peut être sexiste, misogyne et ce genre de trucs, sauf que derrière, eh ben Astralis, voilà, post-reddit à foison, hop, ils ont tout délai, sachant qu'ils font, comment dire, des candidatures pour participer à l'ESL Impact. L'ESL Impact, c'est la grosse organisation, le seul organisateur de tournois qui met en place une ligue pour la scène féminine. Et c'est ESL, donc il faut être partenaire pour être invité justement là-dedans. Et Astralis, candidate pour son équipe féminine, et donc ils ont dit, supprimez-moi ça avant qu'on vous cancel et ce genre de choses. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, moi je trouve que c'est de l'humour, ça essaye de faire un petit truc et tout, avec du second degré, enfin c'est la scène masculine, Divine c'est super emblématique, c'est quelqu'un de très populaire, ça met en avant un petit peu la scène féminine, peut-être pas de la meilleure des manières et que c'est un peu maladroit. C'est des références à Counter-Strike, au skin, ça fait des doubles allusions avec les filles sans les filles, je sais pas comment vous expliquer, mais j'en ai marre que ça aille aussi loin et qu'on voit tout le temps que le négatif. Je dis pas que c'est clean, je dis pas que c'est pas maladroit, je dis pas que ça peut pas être mal interprété par les dégénérés qu'il y a sur internet, bien évidemment que c'est le cas, mais honnêtement ça va loin là, là on a une organisation qui supprime le truc, qui peut perdre son partenariat pour le SL Impact, parce que eux dans tous les cas, ils professionnalisent des filles avec Astralis FE, pour justement participer sur la scène internationale féminine. Donc ils professionnalisent des filles, ils les salariés, ils mettent en place du staff, enfin c'est quand même une organisation mondialement connue, très reconnue, pour justement professionnaliser la scène, donc ils apportent du bon. Et derrière, juste avec un poste ou quoi que ce soit, on va les cancel et essayer de leur mettre une étiquette ou quoi que ce soit, et c'est pareil pour eux, c'est pareil pour tout le monde. Moi ça me fatigue en fait, d'en arriver jusque là systématiquement, j'en ai ras le bol, très honnêtement j'en ai ras le bol. G2 actuellement en 2023, en tout cas début 2023, est la meilleure équipe du monde, et il rentre dans l'histoire. Voici un petit graphique super sympa déjà, pour vous faire vos moments d'histoire à tous, voilà on va augmenter votre culture Counter-Strike à tous, et surtout moment de nostalgie, parce qu'on va parler d'Envious, voilà une grande épopée, une grande série de domination de l'ère française, sur Counter-Strike dans le top mondial. Bah regardez moi ce graphique là, on a 12 matchs consécutifs, remportés donc par G2, et 23 maps au total consécutifs. Pour le moment ils en sont là, rendez-vous compte que, la plus grande série de l'histoire c'est Nip, avec 87 maps sans aucune défaite, et 60 matchs consécutifs, tout 2012, tout 2013, donc c'est la plus grande ère de domination possible. En 2019 il y avait Liquid, c'était une super année de compétition, j'avais fait un documentaire sur cette année, qui était complètement oufissime, avec la grande année de Vitality, et l'arrivée de Zewoo au top mondial, rappelez-vous-en. Astralis, qui selon moi, voilà comme vous voyez, 2018-2019, ils ont eu des séries de 12, 12, 14 et 17 victoires consécutives, donc ils ont perdu une map par-ci par-là, et après ils ont récupéré leur Wayne Streak, donc considérez quand même, que ça a été la plus grande ère de domination, de tous les temps, on peut même le mettre d'égal à égal, avec Nip, parce que c'était dans un temps, beaucoup plus moderne, et surtout si on les met consécutivement, ça fait quasiment 60 à 80 matchs consécutifs sans perdre, juste avec une défaite par-ci par-là. Navi, bien évidemment, l'année dernière, qui a été stratosphérique, cette année G2, depuis fin d'année 2022, début 2023, ils sont très chauds, et 2015, vraiment que cette époque me manque, avec les majors remportés d'NVS, avec Kluge, Napoca, et Kenyès, Apex, Kyoshima, Smith, Shox, parce que bon, il y a eu des changements, etc., selon les line-up, mais ça a été une année ultra dominatrice pour la France, elle me manque, voilà, cette année, elle me manque, avec Kuebel, etc., une grande rivalité, avec les Suédois, les Danois aussi étaient pas mal, ils étaient TSM, c'est les anciens Australis justement, donc G2 rentre dans l'histoire, et ça me faisait penser justement avec NVS, parce que je voyais qu'on était là quand même avec NVS, et oui, on a vécu des bons moments de l'ère française quand même. Dans cette vidéo, on va bien évidemment reparler de la qualification major, avec la catastrophe arrivée pour toute la scène française, aucune équipe française n'est arrivée un petit peu à se qualifier pour le RMR, sauf Falcon, et triste nouvelle, le coach, le head coach de Heat, se retire du projet Heat pour le moment, à voir ce que ça va donner, qu'est-ce que va devenir Matend, voilà, sachez qu'il était très très proche, notamment de Bodhi, voilà, et que Bodhi étant désormais un joueur de chez Falcon, peut-être que c'est lié, parce que c'est des joueurs qui ont joué ensemble pendant plusieurs années, qui ont une très très grande amitié, et qui ont toujours voulu collaborer ensemble, donc peut-être que désormais la signature de Bodhi chez Falcon, fait que Matend lui aussi s'écarte du projet. On va parler désormais de Vitality qui a un nouveau joueur, les frérots, et on récupère notre petit drapeau bleu-blanc-rouge, voilà, Vitality redevient français, temporairement bien entendu, Dupré est mis donc sur le banc, et c'est Jax, le finaliste de Major 2021, 2022 pardon, je vous le rappelle, qui fait son entrée pour Vitality, qui va jouer pour les abeilles, voilà les amis, c'est officiel, CSGO Roster Update, bienvenue chez les abeilles Jax, du compte Twitter Vitality, et Jackie qui dit merci bien évidemment aux fans Vitality de cette opportunité de l'accueillir dans la ruche, c'est une bonne nouvelle parce qu'on récupère l'écusson français, je répète que c'est temporaire, c'est uniquement pour l'ESL Pro League, parce que Dupré est mis à l'écart entre guillemets, pour une période temporaire, que de ce tournoi là, parce qu'il devient papa, donc félicitations à lui, et c'est un congé paternité, et il reviendra donc pour le RMR, donc la qualification au Major, pour Paris, c'est vraiment la date ultime et butoir, et on attend bien évidemment de Jax, de super performance, aucune pression, il est en stand-in, il vient justement en bon soldat, en bon guerrier, pour j'ai envie de dire se remettre un petit peu en avant, pour revenir au devant de la scène, et j'espère qu'il va montrer des belles choses, parce que peut-être que ça peut donner des idées à Vitality, d'effectuer un vrai changement définitif, ou alors à Jax de se relancer, pour avoir des opportunités sportives plus intéressantes, voilà, parce qu'on sait que c'est un top joueur, il faisait partie du top, le projet Hit a été un fiasco total, bien évidemment, avec son arrivée, on lui souhaite de rebondir très 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 vite, en tout cas sur les réseaux sociaux, il envoie pas mal de petites stories Instagram et tout, le mec a l'air chaud, j'attends de voir cette ESL Pro League, plutôt décontractée et tout, c'est comme ça qu'on est fort nous les français, c'est en jouant sans pression, et quand on n'est pas attendu, donc venir avec un stand-in, avec une petite ambiance, et surtout récupérer le trapeau bleu-blanc-rouge, avec Zewoo qui sera français, Apex qui sera français, et Jax qui sera français, et juste Spanx et Magisk, internationaux, bah moi je dis oui. On va parler du marché des skins, et celui-ci est en train d'exploser, et oui, ça peut être considéré comme un super investissement, étant donné la stabilité du prix des skins, mais surtout on va parler de la Dragon Lore, de la Doodle Lore, qui est sortie la semaine dernière dans une nouvelle caisse CSGO, et qui était tout simplement un plagiat, un vol de contenu copyrighté, et donc qui a été retiré de la part de Valve, extrêmement réactif, moins de 24 heures après la sortie du skin, Valve derrière, ils ont pris direct la mise à jour, et ils ont modifié la WAP, et ça, et bien c'est normal, parce que ça coûte des sous-sous, voilà les copyrights etc, tout le monde connaît la légendaire histoire de la M4 All, par exemple, qui coûte maintenant plusieurs milliers d'euros, quasiment 8-10 000 euros je pense, la M4 en Factory New, StatTrak et ce genre de choses, parce que c'était un skin volé, voilà tout simplement l'esthétique a été volée, et donc Valve a été poursuivi en justice, et donc le propriétaire des droits de cette image, a récolté justement des royalties, des dommages et intérêts, et ce genre de choses, et ça a été encore le cas pour la Doodle Lord, voilà elle était comme ça, quand elle est sortie, et désormais elle est comme ça, alors est-ce que vous vous préférez avant ou après, alors très honnêtement, c'est juste que c'est deux colorimétries totalement différentes, mais moi j'adore vraiment la nouvelle, plutôt intéressante, et franchement une game elle est plutôt jolie, sachez-le, et bien évidemment son ski a totalement drop, voilà son prix à chuter, mais attention les amis, sachez que dans la caisse précédente, il y a ce skin qui est sorti, merci à Batasio, qui est un fidèle cafardino de ma chaîne Twitch, abonné depuis plusieurs mois, que je remercie profondément, pour ta loyauté et ta générosité, qui nous fait savoir, qu'il y a un autre plagiat potentiel, entre guillemets, il y a cette M4S, qui est sortie dans cette caisse, la Revolution Case, la Feeding Frenzy, qui ressemble, bizarrement, à la voiture au 4x4 de Jurassic Park, on peut voir que la colorimétrie est totalement la même, que même la disposition des couleurs, rouge en haut, vert au milieu, jaune en bas, comme le 4x4, on est là dessus, on a une griffe justement de tyrannosaure dessus, avec un petit oeil etc, donc oui, mais est-ce que c'est considéré comme du plagiat ou pas, étant donné qu'il n'y a pas de logo Jurassic Park, le mot Jurassic Park est ce genre de choses, que entre guillemets, les dinosaures et ce genre de trucs, c'est un truc historique, et qu'on peut potentiellement prendre un dinosaure et le mettre dessus, que ça n'appartient pas forcément à Jurassic Park, et que des couleurs, c'est assez universel et ce genre de trucs, après peut-être que la société peut se retourner contre, mais c'est compliqué, bonne nouvelle aussi au niveau des skins, sachez-le, Perfect World, qui est la société qui, je ne sais pas comment on explique ça, mais qui lance justement CSGO sur le marché chinois, avec plus d'un milliard quand même d'habitants, donc rendez-vous compte du marché potentiel que c'est, eh bien ouvre son market, voilà, désormais en Chine, il sera possible de trade des skins, les amis, donc attendez-vous à une montée des prix colossale, voilà, le boating, etc., est autorisé désormais, donc le boating, c'est une société qui va prendre des centaines et des centaines de comptes Steam, et qui va les automatiser pour envoyer des trades et ce genre de choses, sachez qu'en plus, en Chine, pour le moment, en tout cas, ils n'ont même pas mis en place la sécurité, la vérification de sécurité qu'on a nous par exemple en France et partout je crois dans le monde, je ne sais pas, je m'adresse aux Belges, aux Suisses, aux Canadiens, peut-être les francophones, au Maghreb, enfin tous les francophones qui regardent cette vidéo, les 7 jours de trade ban, de sécurité, qu'il faut accepter le skin et ce genre de choses, là, pour le moment en Chine, on peut tout simplement, comme avant sur CSGO, c'était le cas aussi en France, s'échanger les skins via les bots, c'est-à-dire accepter ce genre de trucs, donc attendez-vous à une explosion du prix des skins, je vous mets dans la description mon petit lien, Skin Baron, vous savez très bien que c'est un site pour acheter des skins moins chers que sur Steam, et je touche une commission quand vous achetez 5% environ, et ça me soutient, donc merci beaucoup, donc attendez-vous à une explosion du prix des skins, et surtout, c'est une très bonne nouvelle que le marché chinois s'ouvre là-dessus, parce que ça va être un business énorme, et je vous assure que le prix des skins va exploser, enfin continuer d'exploser, parce que ce n'est pas genre aujourd'hui qui va augmenter, il n'y a qu'à voir le prix des couteaux, le prix des gants, le prix des skins un petit peu rares, et ce genre de choses qui ne peuvent même être que droppées désormais en contrat, pour ceux qui viennent sur mes live Twitch, je fais énormément de content autour des skins, j'en parle beaucoup, j'essaye d'aider des gens à constituer un inventaire, de prendre des skins qui vont prendre de la valeur, et ce genre de choses, j'en parle spontanément sur Twitch, c'est très compliqué pour moi de mettre ça en avant sur YouTube, parce que c'est figé, et que je vois sur le marché ce qui va, ce qui ne va pas, et c'est des trucs vraiment sur du court terme, en tout cas moi que je donne des conseils, pour le moment je n'ai pas raté mes cibles, mais je n'ai pas envie non plus de me transformer en professeur de skins, ou quoi que ce soit, mais bon c'est un domaine qui me plaît énormément, je collectionne pas mal de skins, j'en garde pour justement faire des plus-values, et ce genre de choses depuis pas mal d'années désormais, donc voilà, c'est juste un conseil les gars, le marché chinois où c'est skin, sachez que ça va exploser à 3 milliards de pourcents. Bienvenue les amis dans cette triste vidéo, triste constat un petit peu de la santé compétitive, de la scène française, de l'échec, voilà de la nullité un petit peu, de nos résultats, voilà de nos résultats, on va pas forcément parler de Vitality, je vais vraiment parler de la scène française, parce qu'il y a eu les qualifs ouvertes du Major, et que quasi aucune équipe française ne s'est qualifiée, c'est un triste constat, triste nouvelle, voici par exemple, juste sur l'Open Qualifier, alors l'Open Qualifier, c'est la qualification ouverte, donc on s'inscrit sur Faceit, c'est ouvert à absolument tout le monde, il y a 3000, 4000, 5000 équipes, dans toute l'Europe qui y participent, et seulement 16 équipes partent au Close Qualifier, voilà pour ceux qui s'imaginent, que c'est ouvert, 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 et sachez que dans l'Open Qualifier, il y a des mastodontes de la scène compétitive, qui y participent, et c'est juste pour aller au Close Qualifier, je vais vous expliquer déjà le format, et je vais vous expliquer aussi, comment le cheminement, et qui a participé, ce genre de truc, et regardez, pour l'Open Qualifier 1, voilà parce qu'il y a eu 2 Open Qualifiers, avec 8 équipes dans un premier qui se qualifiaient, et 8 équipes qui se qualifiaient pour le deuxième, on a plus d'une trentaine d'équipes françaises, voilà, et aucune équipe française à l'Open Qualifier 1, ne s'est qualifiée pour le Close Qualifier, d'accord, rendez-vous bien compte de ça, au deuxième Qualifier, néanmoins, il y a des équipes qui s'y sont qualifiées, mais pas Nakama, Nakama n'a même pas réussi, à passer l'Open Qualifier, donc l'équipe de Shocks et Smith, qui a été mise en place, vraiment triste nouvelle, pour le coup, et regardez donc, désormais, comment ça se passe, donc l'Open Qualifier, c'est 3, 4 000 équipes, et seulement 8 équipes passent au Close, d'accord, et voici les premières 8 équipes qui s'y sont qualifiées, High Ballers, Into the Bridge, Honoris, Streetcad, c'est quand même du très très lourd, 500, B8, c'est vraiment costaud, au deuxième Qualifier, on a 3 équipes françaises qui ont réussi à se qualifier, c'est quasi historique, voilà, sachez que c'est quasi historique, mais aucune d'entre elles, eh bien, ne s'est qualifiée pour le RMR désormais, donc je vous fais un cheminement très court, Open Qualifier, 3, 4 000 équipes qui vont au Close Qualifier, d'accord, le Close Qualifier, c'est 32 équipes, d'accord, 32 équipes, et seulement 24 équipes vont au RMR, et au RMR, c'est eux qui vont au Major gratter leurs stickers, et ce genre de choses, et au RMR, les gars, attention, il y a du Vitality, il y a du Navi, il y a du Phase, il y a du Heroic, il y a du Cloud9, et ce genre de choses, mais je vais vous montrer ça avec beaucoup d'attention, pour revenir déjà sur le parcours des français, donc déjà super nouvelle, on a Hit, on a Mixfit, on a LDLC, qui se sont qualifiés au Close, d'accord, et Falcon qui était invité directement au Close Qualifier, au mérite, voilà, donc au Close Qualifier, vous pouvez voir qu'il y avait du G2, il y avait du Astralis, il y avait quand même du lourd, du OG, du Gamer Legion, pas mal de super équipes, de top team, de la scène, tiers 1 international, mais également tiers 2 et tiers 3 international, du très haut niveau, Avus, So, CPH, enfin c'est quand même, quand même assez costaud, on a même pire que ça, on a Smuya par exemple, qui était chez Benchad Heroes, qui a éliminé LDLC, et écoutez ce qu'il dit, et là, c'est juste pour vous montrer en fait, que les français, nous sommes dans une bulle, voilà, je vais pas faire l'avocat du diable, je vais pas non plus taper sur des hommes à terre, et ce genre de choses, mais je trouve que, on est dans une bulle d'euphorie, d'aveuglement, de l'amour de la scène française, du drapeau de l'étendard français, qui nous aveugle totalement sur la réalité des faits, et je passe pour un pessimiste, je passe pour un négatif, je passe même pour un hater, pour un rageux, pour un putain de toxique, parce que je dis des termes assez souvent, moi je vous l'ai dit, en open qualifier, je dis aucune équipe française va passer, à part Falcon, moi je l'ai dit il y a un mois, mais tous les médias, tous les streamers, tous les analystes, tous les commentateurs, tous les acteurs de la scène française, disaient on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, c'est pas de l'espoir, c'est de la suce pour sucer, pour essayer de faire du content, gratter un petit peu du buzz à ce moment là, de la hype, pour justement ramener du content sur leurs réseaux sociaux, et notamment sur leur Twitch, pour capitaliser, monétiser ça, et dans ce cas là, je vous le dis, je respecte totalement, mais écoutez bien Smouya ce qu'il dit, et vous allez comprendre tout ça, je vais vous traduire ça en français, bien évidemment après. Je vous l'a fait courte, les amis, il a dit, donc là c'est juste après la victoire contre LDLC, et il dit, c'est une dinguerie en fait, on gagne des équipes qui ne devraient jamais perdre, ces équipes ne devraient jamais perdre contre des équipes comme nous, parce qu'en fait il y va en mix, il y va juste au talent, avec des joueurs d'un calibre un petit peu plus élevé, mais juste en mix, avec aucune préparation, aucun setup mis en place sur des maps, aucune profondeur de map, et ce genre de choses, et donc ils ont éliminé une équipe comme LDLC, avec des joueurs comme Amanek, enfin rendez-vous compte, et il dit, c'est incroyable, comment c'est des fraudes entre guillemets, et que ces mecs là sont payés un full time salarié, donc un salaire à plein temps, alors qu'ils puent la merde, ils puent, ils disent, ils puent la merde, ils sont nuls à chier, c'est ce qu'il dit, donc rendez-vous compte, rendez-vous compte, donc le close qualifier a eu lieu, et voici donc désormais les pools du RMR, le RMR aura lieu en LAN à Copenhague, et dans ce RMR, sachez que c'est les équipes qui iront chercher leur ticket pour le major, cette fois-ci, avec le sticker, donc l'open qualifier, on a 3-4 000 équipes, le close qualifier, on a 32 équipes, avec seulement une partie qui vont au RMR, et le RMR, c'est en LAN, c'est contre encore des cadors, et c'est les précédents joueurs justement du major, qui vont justement chercher leur ticker, donc rendez-vous compte, quand on explique que le format open du circuit professionnel de Counter-Strike, c'est cool, ça laisse les chances à tout le monde, la belle histoire de l'équipe amateur qui va monter, c'est très très rare, vous vous rendez compte que l'open qualifier, déjà il y a des monstres qui y jouent, le close qualifier, c'est des mecs invités, c'est que des équipes professionnelles, et en plus derrière, il faut aller au RMR, taper, bah regardez, la poule A notamment, G2, Heroic, Vitality, Spirit, Cloud9, Big, Astralis, NIP, Ence, Nine, enfin rendez-vous compte de ce que c'est, c'est une folie, la poule B, FaZe, Navi, Outsider, OG, Fnatic, Mouse, BNE, Sprout, et ce genre de choses, il y a même des gens qui disent que la poule A est déséquilibrée par rapport à la poule B, que Falcon justement, entre guillemets, ils sont sur la poule B, ils ont une chance de gagner ce genre de choses, sachant qu'ils ont des adversaires directs, Mouse, c'est du très très lourd, ils ont fait une année 2022 absolument phénoménale, on les a pas vues de l'année 2023, donc c'est pour ça que eux, on les sous-estime, par exemple, Fnatic, c'est un top 10 mondial, ils sont remontés en puissance de fou depuis qu'ils ont ramené Roege, etc., Nikodos, Ody, c'est du très solide, Outsider, c'est les champions du monde en titre, Navi Phase, est-ce que j'ai besoin de parler de Navi Phase s'il vous plaît, Apex, c'est solide, Gamer Legion, encore une fois, c'est l'équipe de Chaos, ils étaient au close qualifier, et ils ont fait 3-0, voilà, ils se sont qualifiés en 3-0, et ils sont arrivés ici, non plus, enfin, pas comme ça, par la petite porte, Sprout, c'est du très solide, c'est une équipe du top 20 mondial depuis plus d'un an, un an et demi maintenant, BNE, ils participent aux deux précédents majors, et là, ils sont en lice pour aller participer à leur 3e major, enfin, c'est pas des noobs, c'est pas des noobs, donc rendez-vous compte que le petit poussé, peut-être que vous, vous ne connaissez pas, voilà, Vipério, B8, Into the Bridge, One Win, et encore que One Win, ils ont fait un mercato, vraiment des opportunités financières absolument phénoménales, et je tiens à revenir là-dessus par rapport à 3D Max notamment, oui, j'ai l'intention de prendre une équipe CSGO, mais quand j'ai des joueurs français qui me demandent 3000€ par mois, sachant que là, par exemple, Vipério ne touche pas ça, B8 ne touche pas ça, One Win, c'est des mecs qui demandent très certainement un petit peu moins que ces trucs-là, et que eux sont au RMR pour aller se qualifier au major, et que les français, c'est des nullards monumentaux, qui se brandent les couilles, qui travaillent pas, qui ont un boulard comme ça, qui se prennent pour je sais pas qui, et qui méritent même pas d'avoir de salaire, et d'ailleurs, il n'y a aucune équipe française qui a des salaires, enfin, par exemple, pour la poule A, c'est pareil, du Force, du Aurora, du Nine, du Monté, du E-Nation, c'est du très très lourd, pour ceux qui suivent en tout cas mes pronostics, sachez que c'est une scène, moi, que je regarde avec énormément, énormément de discipline et de rigueur, et que c'est une scène sur laquelle j'aime pronostiquer plus que la scène tier 1 internationale, parce qu'il y a beaucoup moins de surprises sur la scène tier 2, tier 3, et notamment avec des équipes comme Nine, Into the Bridge, et ce genre de choses, et je vais même revenir sur quelque chose d'intéressant pour parler de la scène française dans ces cas-là, ça, c'est la scène française à l'heure actuelle pour les équipes qui sont passées par l'Open Qualifier, donc la qualif ouverte, il n'y a aucune équipe salariée ici, Gen 1, KRL l'avait déjà dit, donc je ne dévoile rien du tout, c'est des mecs qui sont payés 500 euros par mois, et ils ont attendu plus d'un an à voir de toucher des salaires, des Wasink, etc., c'est leur premier contrat professionnel par exemple, et il faut savoir que dans leur contrat, ou en tout cas dans leur gestion de vie, ils ont des obligations de stream individuellement, pour le sponsor qui va les payer, ce genre de trucs, donc ils, et entre guillemets, ils vont chercher leur salaire, en plus de faire le boulot, Nakama, ce n'est pas payé, LDLC, bien évidemment qu'eux, ils sont payés des SMIC environ, sauf pour Amanek bien entendu, et certainement Afro, mais sinon c'est des SMIC environ, mais LDLC, c'est entre guillemets une anomalie, c'est, c'est pas une anomalie, mais c'est un privilège énorme en fait, c'est une chance inouïe, que LDLC investisse autant, voilà, Hit, oui, ils sont payés, là je vous l'accorde, tout le reste, c'est pas payé, tout le reste c'est pas payé, et ces mecs là, j'ai demandé à beaucoup de, beaucoup de ces équipes là, je sais pas, ils me voient comme un pigeon, tiens 2K, 3K, 4K par mois, je vais sortir des budgets à 20 000 euros par mois, sur un an bien évidemment, donc on est sur du 200, 250K, enfin il faut multiplier, pour comprendre que, oui c'est une masse salariale très large, à dégager, enfin c'est des malades mentaux, les français sont complètement fous, ils sont dans une bulle, ils arrêtent pas de regarder des streamers, ils arrêtent pas de regarder des commentateurs, des analystes, des experts de la scène, qui ne racontent rien, qui n'ont aucune réalité du marché économique, ils n'ont aucune réalité du marché sportif également, de la valeur de ce qu'on vaut en France, compétitivement, parce que la valeur de ce qu'on propose, c'est quoi ? C'est zéro équipe au RMR, c'est zéro équipe, les deux seules équipes françaises, ou en tout cas avec des joueurs français qui sont au RMR, c'est des francophones, c'est Gamer Légion avec Kéoz, d'accord ? C'est Vitality, c'est Vitality quand même, enfin il y a Zewoo, ils sont payés 50 000 euros par mois, 30 000 euros par mois, c'est normal, et Falcon avec une masse salariale, s'il vous plaît, Kenny S, NBK, Mizuta, Bodhi, enfin rendez-vous compte de la line-up que c'est, donc c'est normal qu'eux y soient, et donc sur le territoire français, sur la scène nationale en tout cas, c'est zéro équipe, on est mauvais, les gens ne se rendent pas compte, il faut crever cette bulle, il faut arrêter, je comprends le storytelling, je le dis, je respecte ça, qu'il y en ait qui veulent faire de l'argent là-dessus, créer de l'espoir, créer un engouement du storytelling, pour la visibilité, pour la scène, pour les spectateurs, les auditeurs, les viewers, les rédacteurs de news, et ce genre de choses, parce que je parle vraiment au sens général, qu'il y a vraiment tout le monde qui se donne le go, pour en tout cas être ultra positif, être ultra galvanisateur, etc., je respecte à fond là-dessus, même moi, j'essaie vraiment d'être de plus en plus positif là-dessus, et de soutenir la France, et d'être moins exigeant, plus tolérant vers des mauvais résultats de la scène française, et ce genre de choses, alors que nous, la génération Golden, comme des acteurs français de la scène le disent, on avait une scène subtop absolument ultra compétitive, on jouait des califs majors, des minors, etc., et des califs majors, tant que le minor, c'est le RMR actuel, des IOM Katowice qualifiers, des ESWC, des Dan Inter, des Dreamac Atlanta, des Dreamac Bucarest, et ce genre de choses, et à la moindre écartade, on se faisait rouler dessus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les mecs, ils sont 128e, ils sont éliminés en 256e de finale, et ça dit, ouais, dommage, continuer, et ce genre de choses. Donc, comme je vous le dis, c'est pas le deux poids deux mesures, je comprends qu'on veut galvaniser ce genre de trucs, mais il faut revenir à la réalité, au bout d'un moment, et c'est pas en chouchoutant, c'est pas en caressant dans le sens du poil, c'est pas en allant dans ce truc-là, de coucouner les gens, qui je pense qu'ils vont ressortir de là, grandis, plus virulents, plus vaillants, et ce genre de choses. Je suis pas de cette école-là, moi personnellement, je respecte cette éducation-là, cette culture-là, je respecte qu'on veuille manager de cette manière-là, parce que de toute façon, chaque être humain est coachable, est réceptif d'une certaine manière, il faut pas utiliser la force avec tout le monde, ou alors le coucouning avec tout le monde, ça va pas forcément marcher. Mais voilà, c'est tout simplement, moi là où je voulais en venir, c'est Nakama n'est pas passé, Hit n'est pas passé, LDLC n'est pas passé, Gen 1 n'est pas passé, toutes les autres équipes justement en dessous, ne sont pas passées non plus. Quel est le bilan aujourd'hui de la scène française ? Qu'est-ce que ça vaut la scène française ? Oui, on est en ESA dans des divisions open, mais compétitivement parlant, l'international, qu'est-ce que ça vaut ? Parce que ça nous raconte depuis des semaines que la scène française, c'est du très très lourd, qu'on n'a jamais eu autant d'équipes compétitives, etc. Oui, je trouve que la scène française, elle ressuscite un peu. On a beaucoup plus d'équipes à regarder. On a Gen 1, on a Hit, on a LDLC, on a Nakama, et ce genre de choses, ça donne envie d'aller suivre justement la scène française. Mais sportivement parlant, on ne regarde pas des semi-pros. C'est ça que je veux dire. Et combien de temps ça va mettre avant de passer ce cap-là, de professionnaliser, vraiment donner envie d'être un vrai contender pour la scène internationale compétitive. C'est ça moi qui m'intéresse. Donc voilà, triste bilan bien évidemment, je reste positif. Je ne veux blesser bien évidemment personne, je ne cible absolument personne, je parle vraiment d'un aspect général, mais il faut vraiment qu'on se réveille. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se réveille. Les premiers acteurs, c'est les spectateurs, ce n'est pas les joueurs, croyez-moi. Donc les premiers acteurs, c'est à vous de mettre un holà là-dessus et de se réveiller. Merci d'avoir suivi cette actu, les frérots. Des gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Continuez de vous abonner et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.